Alors pour vous montrer à quel point nos dirigeants politiques sont sionnisés jusqu'au tronion et sont hypocrites, je vais juste vous montrer un tweet d'un tweetos David Guiraud qui a montré comment Estrosi a affiché sur la mairie, le mur de la mairie, et il écrit « Face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées et notre soutien à Israël ». Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas sauf qu'ils passent leur temps à nous expliquer qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il l'importe. Donc eux ils ont le droit de le dire et ils font l'inverse, nous on n'a même pas le droit de le dire. On n'a même pas le droit de rien faire, ils interdisent les manifestations. La France est le seul pays au monde qui a interdit les manifestations. Ça se passe partout très bien, sauf en France. Dès que la police, dès que les autorités en France se mêlent et commencent à restreindre et à faire n'importe quoi, ça part en cacahuète, c'est systématique. Et après c'est la faute à qui ? C'est la faute au peuple. C'est jamais la faute des voyous qui nous gouvernent. Très curieux. Mais là où ça va encore plus loin et vous là vous vous rendez compte que motodidacte, que le bac moins 10 est vraiment stupide et hypocrite, c'est quand vous le voyez interdire les drapeaux. Un arrêté municipal pour interdire les drapeaux dans sa circonscription. Et le tribunal administratif a suspendu l'arrêté et pourtant Estrosi refuse de le retirer. C'est-à-dire que Estrosi, tel un voyou, un vrai voyou, ne respecte pas les décisions du conseil d'état du tribunal administratif. C'est quand même phénoménal. Et après il va mettre le drapeau sioniste à la mairie avec l'argent, le pognon des Niçois. Ce qui leur a demandé leur avis, je suis pas sûr. Quid des résolutions non respectées, du bombardement des écoles, du bombardement du bâtiment de l'AFP, de l'Associété de presse d'AP et d'El Jazeera. C'est des crimes de guerre. RSF a déposé plainte pour crime de guerre. . Il y a des familles palestiniennes, leur maison est détruite, ils ont perdu des membres de leur famille, ils vont se réfugier dans des écoles, ils vont se réfugier dans des écoles, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils les appellent, leur disquitez l'école, on va vous bombarder dans une heure, vous avez une heure, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous avez une heure pour partir, après on bombarde. C'est qui qui fait ça ? Il n'y a que les sionistes pour faire ça, et ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment on peut politiquement soutenir un tel truc, comment c'est possible ? Alors bien sûr, on va nous expliquer que c'est de l'antisémitisme, alors tout ça nous explique que c'est de l'antisémitisme, ce n'est pas religieux tout ça, ça n'a rien de religieux, même les juifs ils sont contre, il y en a plein qui sont contre, en fait parce qu'ils le font avec leur gouvernement et avec leur drapeau. Du coup, ils ont honte, vous écoutez Esther Benbassa, hier sur le plateau de Rissouli avec en face Raphaël Nthoven. Voilà, elle a honte du comportement de ces maudits sionistes. Le sionisme c'est une politique, ce n'est pas une religion, c'est une politique. Herzl était athée, il ne croyait même pas en Dieu, c'est juste pathétique, c'est ridicule, on est en train de nager en plein délire. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là en fait. Donc, vous voyez Léné Turekarta, il y a plein 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 de juifs qui sont contre ça. Est-ce que c'est des antisémites pour autant ? Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la religion ? On est en train de parler de gens qui coupent des oliviers millénaires, ok ? On est en train de parler d'extrémistes, d'extrême droite, d'extrême extrême droite. Ils n'ont aucune leçon à prendre des nazis, c'est pareil. Vous bombardez des écoles, des hôpitaux, les bâtiments de la presse, c'est condamnable, point à la ligne. Ils n'ont aucune leçon à prendre des nazis, c'est pareil. Voilà pourquoi, repoussant toute paix de compromis, les alliés affichaient désormais leur seul objectif, écraser le Troisième Reich afin d'obtenir sa reddition sans condition. Pour y parvenir, ils avaient mis au point puis perfectionné une stratégie terrible, les bombardements massifs. L'objectif était de dévaster l'Allemagne pour saper son moral et la paralyser totalement, que ce fût sur le plan des communications ou de la production industrielle. A partir de 1942, la presse britannique annonça fièrement la destruction des villes allemandes. Après le bombardement de Lubeck, en avril, ce quotidien titra « Nous écrasons leurs villes une par une ». Au début du premier semestre 1944, les attaques aériennes s'aggravèrent sensiblement. A partir de l'automne, elles atteignirent un niveau terrifiant. La stratégie était au point. Mais ses conséquences étaient horribles. En contradiction totale avec les conventions de guerre qui exigeaient d'épargner les non-combattants, des dizaines de milliers de civils mouraient asphyxiés, déchiquetés et brûlés. Or, en 1918 puis en 1940, les Alliés avaient fermement condamné la guerre aérienne des Allemands. En septembre 1939, leurs journaux s'offusquaient quand des obus causaient quelques dizaines de victimes. Les Alliés en appelaient à la justice divine pour punir Hitler qui, disait-il, menait une guerre contre les civils. Dès lors, comment, cinq ans plus tard, allait-il justifier cela ? Comment allait-il justifier ces morts, non plus par dizaines, mais par centaines de milliers ? Pour les futurs vainqueurs, une seule solution s'offrait. Noircir au maximum le vaincu afin d'apparaître plus blanc. Autrement dit, charger le vaincu d'atrocités sans précédent dans l'histoire. Le 4 mars 1945, un éditorialiste américain évoqua ces bombardements alliés. Il précisa que depuis des mois, les armadas aériennes des Alliés cachaient le soleil et la lune du ciel allemand en lançant nuit et jour des bombes par milliers. Le 4 mars palms Le 5 marsosi Le 5k1 Le 5k1 On a Gaza qui est une prison à ciel ouvert avec 2 millions de personnes qui ont 4 heures d'électricité par jour, qui n'ont pas d'eau, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas rentrer, qui peuvent faire une prison à ciel ouvert. C'est inacceptable, point, voilà. Vous êtes une plaie sur Terre, les sionistes, vous êtes une plaie, c'est tout. Ça n'a rien, strictement rien à voir avec la religion, c'est du colonialisme. On a un projet colonialiste, sioniste, des voleurs de terre, des criminels, des assassins, qui sont des arracheurs d'Olivier Millénaire, et en face, avec une puissance nucléaire, et en face, on a des gens hystériques. Faites-vous ! Faites-vous ! Non, non, laissez-vous ! Faites-vous ! Saufrement, saufrement, saufrement-tique. A vu. Qu'il ne faut pas importer le conflit en France. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Vous êtes une plaie, c'est tout.